Hello les enquêteurs et les encatrices, c'est Vandy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Overheat, un nouveau Let's Play Découverte. Il est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup beaucoup sur des jeux rentrés dans une phase de farming, donc moins intéressant pour moi à vous montrer en VOD ou bien en live. Donc j'aime bien faire des Let's Play Découverte, aujourd'hui on va tester Overheat qui est sorti dernièrement chez nous. Il est publié par Nexon, Nexon à qui on doit déjà de très très gros hits sur la plateforme mobile, et tourne sur Unreal Engine, donc normalement un beau moteur graphique derrière. Personnellement je joue encore une fois sur émulateur, ça me permet d'avoir une stabilité pour pouvoir faire mes lives le plus facilement possible. Si vous avez des questions par rapport au jeu, si vous voulez partager certaines choses, n'hésitez pas à le faire bien entendu, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la One Dictature, c'est gratos et ça me soutient. Ok donc on arrive, on arrive dessus, alors je crois que le jeu est traduit en français, donc ça c'est une bonne chose, pas les voix, mais en tout cas tout ce qui va être sous-titres, tout ce qui est sous-titres est traduit en français, donc ça c'est une bonne chose. Je sais que beaucoup sont, je le dis à chaque fois, mais c'est un retour quand même que j'ai régulièrement d'une partie de la communauté francophone, c'est ce côté un petit peu, bah ouais mais One D, le jeu il est en anglais, et sur un MMORPG, sur des jeux peut-être un petit peu plus complexes, bah ça m'embête. Bref, alors oui sur les MMORPG, parce que là c'est le cas, on a tout un système de quêtes un peu automatique, mais il y a tout un système de gacha, donc aussi d'invocation sur le jeu, donc on va découvrir ça ensemble. On va regarder cette petite vidéo d'introduction. Alors, on la découvre, elle c'est un petit peu l'avatar du jeu, c'est elle qu'on a vu un petit peu partout, depuis le début. Renv ? Ah, c'est Lady Sofia, ok. Donc on a les voix jap, on a les voix jap, et ça c'est un bon point. Gardez les voix jap, juste faire une petite traduction française. Si vous êtes sur l'émulateur, d'ailleurs que ça bug en termes de taille d'écran, n'hésitez pas à passer votre résolution d'écran la plus basse possible sur l'émulateur, pour que tout rentre, en gros je pense qu'il y a une optimisation qui est mal faite. Ah, pour ça. Je pense que je vais me placer de l'autre côté, ça. Pas de problème pour les textes. Quoique, c'était bien, en vrai c'était bien. Toujours compliqué sur les mémos, il y a trop de choses à droite et à gauche. Alors, est-ce qu'on est basé sur un jeu typique au waifu ? On revoit encore de la grosse armure, on voit des filles assez sexy, on peut voir le petit pou pou short, là, regardez-moi ça. Mais peut-être pas. Bien fait, franchement, pour un jeu mobile, encore une fois, on y revient, mais je trouve que c'est sympa. Regardez-moi les petites textures de brillance dans les cheveux. Ça manque un petit peu d'ombre, selon moi, les trucs sont un peu trop lissés, sont un peu trop parfaits. Mais on arrive à ressentir les textures, on arrive à ressentir les textures un peu cuir. Regardez-moi ça par rapport à la lumière, donc j'aime bien. Bon, on va skip un petit peu sur le texte. Alors, bah du coup, je skip un petit peu le lore. Oh, un jeune homme à cheveux rouge. Oh, lui, il va faire partie de l'équipe. Je suis un mercenaire du couple. Elle noire. Ok. Elle a l'air d'être totalement bienveillante, cette petite Sophia. Prêtresse du soleil, de la papauté du rumeau. Alors, elle, voilà, ça c'était sûr. Voilà, vous voyez ce genre de choses, de confrontation. C'est assez basique dans les histoires, dans les mangas, dans les animes et tout, mais j'aime bien. Oh, il se passe quelque chose. Ok, donc là, on rentre dans l'intro. Oh là là, mais quelle sérénité ! Quelle sérénité ! Genre, son sourcil, il ne bougeait même pas. Moi, je serais déjà en mode, je ne sais pas, j'aurais tourné cinq fois sur moi-même, j'aurais crié dans tous les sens. Non. Bienvenue dans le monde d'Overage, je suis H, un membre des ailes noires. Je vais vous aider à vous mettre en salle d'Overage. Le combat joue un rôle central, alors commençons par apprendre les bases. Yes ! Alors, c'est H qui nous apprend tout. D'abord les attaques normales, celles-ci sont portées par les héros, conviennent leur tour. Ok, nice. Enregistrez les compétences qui sont des capacités spéciales propres à chaque héros pour activer une compétence. Toucher l'icône de compétence sous le portrait du héros. Il existe trois types de compétences, attaque, soin et soutien. Basique. Appuyez longuement sur une icône de compétence pour afficher sa description, vous pouvez même le faire en plein combat. Veillez bien qu'on prend les effets de compétence avant de l'utiliser. Les compétences sont puissantes, mais en raison de leur délai de rechargement, vous ne pourrez pas les enchaîner, du coup, utilisez la bonne essai, la base. Si l'héros est en train d'effectuer une action quand vous touchez l'icône de compétence, cette dernière sera lancée après l'action en courbe. Ok. Vous pouvez ainsi configurer à l'an jusqu'à trois compétences que vous pouvez utiliser. Nice ! Ça, ça me fait aussi un peu penser à un Skylander ces derniers temps. qu'on a cette possibilité-ci. Finalement, je vais vraiment me positionner à gauche, c'est ce qu'il y a de mieux. On passe à la pratique, commencez par toucher l'icône de compétence de Ren. Ensuite, c'est à moi. Est-ce que si j'appuie longuement, est-ce que je vois ? Non, on ne voit que dalle, là. Ok, coup crit. Alors, on voit qu'il y a des petits logos assez basiques, ça, sur les MMORPG, sur les gadgets game, RPG. C'est souvent, ça va nous définir un peu la classe. Sympa. Franchement, sympa l'animation. Vraiment bien. Vraiment bien, c'est propre. C'est pas trop long. On en voit pas trop non plus dans la gueule. Donc, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît, honnêtement. Bon, d'un côté, c'était facile. Oh là 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 là, elle va nous montrer un sort, un sort de kikou, là. Oh oh oh. Oh oh oh. Il va avoir les ennemis qui arrivent. Même sans l'aide des ailes noires, s'il était venu de l'extérieur, il n'aurait même pas franchi l'ennemi. Pari que quelqu'un les a fait entrer pour créer une diversion dans le lieu de semer des ordres et nous forcer à nous déplacer. Hum hum. Intéressant. Donc, tous les liens entre ici et là-bas devront être dégagés. Cette conclusion semble raisonnable, je suis d'accord avec vous. Ok, bon. Intéressant. Franchement, je lis en diagonale pour pas trop vous faire chier non plus. Mais je trouve que le lore a l'air d'être assez cool. La base. Oh. Oh. D'où Ash est un poids mort. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas si on va pouvoir jouer un avatar avec le personnalisé graphiquement et tout. Mais j'aime vraiment ce qu'ils ont fait, quoi. Allez, fais des étancels. On voit qu'il a une petite armure de noob. Regardez-moi ce petit regard et tout. On sent que ça va être le héros un petit peu. Ya. Ok, on a récupéré des petits jams. Je sais pas trop. Peut-être pour de l'invocation de la mine de la Niveau. Ok, on a un système de trois étoiles. On vient de récupérer un chevalier saint Cicéron. Je sais pas ce que c'est CV. C'est peut-être la voix de Yuzuke Honda. Et c'est une unité SR. Donc on est sur ce système à la coréenne avec SR, WSR, R et tout. Forcément, on va privilégier celle avec le Puyo Auto. C'est la compensation sus en fichier pour gagner des Arns, la monnaie d'overheat de l'équipement et même d'autres héros. Ok, nice. Ici, vous trouvez plus d'inflation sur le combat. Boss, boss, très bien. Assez charismatique les caractères design. Pour l'instant, pas grand chose de négatif à dire. Je crois qu'il y a un système d'invocation qui est un peu particulier sur le jeu. Et qui peut être assez bloquant. Mais j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce genre de choses. C'est ce que j'avais lu avant la sortie d'Overreach chez nous. Parce que forcément, vous le savez, la plupart des jeux qui arrivent chez nous sont déjà sortis en Asie. Donc j'avais déjà regardé pas mal de choses. Protection de l'ADS augmente la dev de 40% sur les alliés de type support peut-être. Donc là, j'ai... Elle, c'est une SSR, SSR, SR. Victoria, ok. Si on a la nouvelle récru, si c'est rond. On va mettre si c'est rond. Et après, on a une unité qui est en normal. On peut faire... D'accord, intéressant ça, la formation. Qu'est-ce que ça va changer ? Comme vous pouvez le voir, vous pouvez positionner vos héros sur la ligne devant, au milieu ou derrière. La ligne de devant est plus vulnérable aux attaques. Donc il vaut mieux placer des héros avec beaucoup de PV et une défense élevée. Je suis un héros d'assaut. Donc j'aurais du mal à encaisser le dégât en première ligne. Touchez-moi et déplacez-moi vers la ligne centrale. Ça, c'est ce que je viens de faire en fait. Ok. C'est de moi, là, en gros. Mais. Mais mec. J'ai l'impression d'être un teubé. Est-ce qu'il faut que je vise un petit peu à côté, quoi ? Ah, voilà, il fallait que je vise un petit peu plus haut. Ah, il y a des trucs comme ça. Après, ça peut venir de l'émulateur aussi, hein. J'ai l'impression d'être un teubé, quoi. Allez, début du combat. Oh, stylé ! Ah, c'est un petit peu waifu, quand même. C'est un petit peu waifu, mais... Mais ça me plaît. Ça me plaît, c'est pas too much. Dans un temps, c'est too much, quand même. Ça, c'est clairement parsemé par ici. Ouh, il y a des petits problèmes de texture. Alors ça, c'est sûrement lié à l'émulateur. Je tasse d'autres émulateurs, ce qui peut arriver. Je sais pas si c'est... Vous voyez, là, on a des petites textures. Il faut que je regarde sur mon téléphone si j'ai eu les mêmes problèmes de texture. Je crois pas. Mais non, t'inquiète pas pour elle. Elle est meilleure que toi. Oh, qu'est-ce qui va se passer ? Le cristal ? Non. Rien n'est incroyable, elle fait ce genre de choses, on n'a rien de temps. Oh, regardez-moi ce petit regard, vous voyez pas ? Mais regardez-moi ce petit regard derrière. Stylé, très stylé. Très bien aussi. Ah ouais, il faut que je me redécale. En gros, il faut que je me trouve une place. Je pense que je ferai le jeu peut-être en plus petit. Mais regardez-moi ça, quoi. Ces animations, les textures. C'est propre, c'est vraiment très très propre. Bon, après, le jeu fait plus de 2 gigas. Oh, elle commence la pète. Comment vous avez-vous pu attaquer les innocents ? Ça rentre d'Elisabelle qui a demandé du conclave. Ah, donc, ils se connaissent, ils se connaissent. Ouh, la papotée de Rumeau, elle n'est pas très très bien, là. Bon, allez, on y va. Je me contenterai de dire que mon offre tient toujours. Si la prêtresse Sophia se rend, je partirai en emmenant mes monstres. Ouais. Est-ce que vous pensez que Sophia, on va perdre le combat, et après, on va devoir sauver la princesse Sophia ? Pas certain. Ah, la prêtresse. Oh, oh, oh. La façon dont elle se déplace. Salut. Allez. Stylé, franchement, très 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 stylé, hein. Allez, là, y'a. Nanananananana. Ok, donc là, on est auto. Donc, le mode auto arrive assez vite. Ça, c'est quoi ? C'est les buffs qu'on peut avoir. Effet allié, effet ennemi. On n'a pas vu le buff sur l'ennemi. C'était quoi, le buff ? Dans 50 secondes, je n'ai pas vu. Elle s'est fait souiller. Ça me sent un peu bizarre qu'elle se soit fait souiller aussi vite. Mais pas non plus, c'était horrible, il est dit, je suis inquiété. Pouvez-vous à chaque seconde de mon absence ? Oh là là. Une armée de monstres a envahi Ozenia. Pour le moment, les chevaliers parviennent à les maîtriser. Leur rang grossissent et leur rapport indique qu'ils sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière. Ok, donc là, on va devoir se battre là-dessus. Franchement, j'ai l'impression que l'ennemi qui était en face était un ennemi super stylé. Ça me semble bizarre qu'elle soit morte en deux coups, quoi. Franchement, bien. Bien, je suis assez rarement hypé par un départ de jeu. La plupart des mémois RPG sont rébarbatifs. Le lore est vu et revu. Là, ça change un petit peu. Je trouve que c'est bien fait. Les caractères design en 2D sont cool. Les caractères design en 3D sont cool. Les animations sortes sont pas trop longues. Ils sont juste ce qu'il faut. C'est marrant, c'est ce système de montrer les choses en cercle. Plusieurs solutions. Software héros pour gagner en force. Mais la plus courante est le gain de niveau. XP. Gagner lors des combats précédents vous permettent de le faire tout de suite. Mais laissez-moi vous montrer une technique plus rapide. Ok, donc là, je pense qu'on va avoir des potions d'XP. Une sorte de côté. Ok, ça a l'air d'être assez gros. Une boutique, guide de mission, création, campagne, spécial défi, boutique combinée, héros, jeux, gacha, salon. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je clique. Il y a pas mal d'icônes. Tout ça va définir. Allez dans fortifier. Allez dans héros. La liste d'héros vous permet de voir l'héros en votre position pour l'instant. Elle est un peu vide mais ça va changer. J'ai l'impression qu'on peut stocker beaucoup de héros. Je ne sais pas si vous voyez mais c'est écrit sur 400. Donc 6 sur 400, ça c'est une bonne chose. J'en ai marre de voir food tous les héros de base. Oh, le caractère design propre. Très très propre, regardez-moi ça. Voici l'écran du détail des héros, vous pouvez voir les statistiques. Est-ce qu'on peut le passer en 3D ? Il faut absolument connaître l'hécaristique, ça paraît énorme, dit comme ça, mais vous en faites pas. Ouais, on va maîtriser ça. G. Ah, ça me fait plaisir. Oui, j'ai cru voir un petit truc qui est écrit 3D. Vous pouvez améliorer le niveau d'un héros en utilisant un autre héros comme matériau. Ok, donc ça c'est des monstres de type normaux. Donc à mon avis, c'est vraiment du fait pour le food. Ça coûte des gold. Ça coûte 100 de gold pour une unité comme ça. Réussite, vous avez remarqué les statistiques vidéo ont augmenté en même temps que son niveau. C'est ça le gamme niveau. Non ! Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Honnêtement, pour l'instant, le tuto, je n'ai rien à dire de négatif dessus. On va ouvrir de nouveau le menu. On va cliquer maintenant sur salon. Shumay ! Ok, ok, ok. Alors, petit chargement, qu'est-ce que c'est ? Event Facebook. Ça, c'est tous les events en ce moment. AP Cost Consuming, Server Cooperation Event. Donc, il y a l'air d'en avoir pas mal. On va skip un petit peu. Une prêtresse en péril. C'est le cas maintenant à un chapitre. Donc, on va y aller. On va pouvoir faire le 1-3. Bon, ce sera vraiment une courte vidéo de présentation. Mais je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Donc, j'espère en tout cas que... Wouah, ils sont stylés. Ils sont vraiment bien stylés, quoi. J'aime bien. J'aime bien le caractère design. Ça, c'est bien fait. Je trouve juste que ça manque un petit peu de punch, les écritures. Vous voyez, le total de dégâts, 336. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus soigné, selon moi. Si le type de vos héros a un avantage, vous afficherez des dégâts et vous en subirez moins. Attaquez d'abord les ennemis en première ligne. On commence à voir par les types les plus faibles. Par exemple, je suis de type feu. Ah, donc, il y a des couleurs. D'accord, type feu. C'est-à-dire que j'ai un avantage contre le type bois. Je vais donc me concentrer mes attaques contre le type bois en première ligne. Utilisez le type de formation à votre avantage. En combat, n'oubliez pas, d'accord. Donc, un petit peu de stratégie classique. Pour l'instant, je ne sais pas du tout l'avantage élémentaire qu'on peut avoir grâce à ça. L'intelligence artificielle a l'air d'être plutôt pas mal. Qu'elle a l'air de bien sélectionner les ennemis en fonction de leur type. Oh, type poison. D'accord, donc ça fait des dégâts poison, le type bois. Bon, on gagne bien en niveau. Petite pierre dimensionnelle. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait une petite vidéo de présentation. Je pense réellement qu'on a fait vraiment la vidéo que j'avais envie en termes de présentation. Alors, j'ai lu les textes sans trop lire les textes. Je n'avais pas forcément envie de passer trop de temps sur les textes. J'ai envie de vous spoiler non plus. Donc, je vous invite, vous, à les lire parce que ça devrait être vraiment bien ficelé. Il y en a qui vont accrocher aux textes, donc pas du tout. D'autres qui ont juste envie d'être les meilleurs en PVP, d'autres les meilleurs en PVE. Hâte d'en découvrir un petit peu plus avec Overheat. Vous voyez, si je dois comparer un Overheat avec un Talion, j'accroche plus avec un Overheat qu'avec un Talion. Et d'ailleurs, on le savait, pour ceux qui nous suivent régulièrement en live, Memodo m'avait dit, voilà, elle me dit, ça sort bientôt, il faut que tu le testes. Le jeu est bon, j'avais regardé, j'ai dit oui, j'ai hâte qu'il sorte. Il s'est passé énormément de choses ces derniers jours. Donc, la vidéo, elle a été tournée il y a, j'imagine, quelques jours quand elle sortira. Mais, sachez qu'en tout cas, le jeu est bon. On a un jeu de gacha. Jeu de gacha fois 10. Allez, jeu de gacha. Qu'est-ce que c'est ? Ensuite, plus vous touchez le besoin, plus vous allez voir de résultats. C'est marrant. Donc, c'est tout le système d'invocation. Donc, on a une trinité plus un Dark and Light, assez classique. La petite animation du gacha. On a Varok. J'aime bien. Assez stylé. Apparemment, il n'y a pas écrit le grade. Vous voyez, on tombe sur des trucs. Là, ça a l'air d'être une carte jaune. Petite musique d'ambiance. C'est carte jaune. Stylé. Ça, c'est les types. Dark. Dark. Type O. J'imagine. Type Feu. Oh. SR. Ok. Un petit Nif Lime. On verra s'il est bon. De toute façon, on a vraiment la possibilité. Oh. Jasper le SSR. Nice. On peut directement le sauvegarder. On peut partager. On peut tout faire. En mode réseau sociaux. On a la don. Non. Chaque héros SR. Chaque héros SR a cette petite animation. Nice. Ils se sont gavés. Ils se sont gavés. Moi, je vais aller découvrir un petit peu plus le jeu. Je vais aller découvrir un petit peu plus le jeu. Le re-roll et tout. Joli. Vous avez obtenu un super héros. Je voulais la votre équipe. Qu'on puisse se battre côte à côte. Quoi qu'on a tous fait les tours de base d'Overage. On vient de vous expliquer d'autres choses à l'occasion. Bah voilà. Très bien. On a fini le petit truc. On a des tickets. On peut bien entendu invoquer. Intéressant. Franchement intéressant. J'ai hâte de découvrir un petit peu plus le jeu Gatian ancien. Donc là, ça coûte 30. Et ça, je ne peux pas encore aller l'invoquer. Je ne peux pas les récupérer. Je pense que plus on invoque, plus on peut aller récupérer des récompenses. On a un petit jeu de gacha d'équipement. Le stuff doit être aussi important, j'imagine. Et jeu gacha d'inauguration. Donc on a la possibilité d'invoquer des héros. Earth, Air, SSR une fois seulement. Apparition de l'un des 5 héros SSR. Suivant, garantie. Jasper, Raids, Leica, Tez ou Blossom. Donc moi, j'ai eu Jasper. Ok, nice. On verra. On verra un petit peu ce qui se dit. En tout cas, j'espère que... Donc 25% pour SR et le SSR... Et disparaît pour le SSR. Le SSR, c'est aléatoire. Je pense que c'est tout. En tout cas, intéressant. Vraiment intéressant pour l'instant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo sur le jeu OverEight. Allez, ciao ciao tout le monde et bon farming.